Il y a le lavage et aussi il y a une nouvelle mode, c'est que certains prédicateurs proposent maintenant des formations pour apprendre à prier, des formations qui coûtent 500 euros, etc. Allah, 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 Allah. Et ce qui vient avec elle, ceci et cela, on ne pourrait pas penser à ces choses-là. Il me reste plus rien à faire. De quoi vivre, de quoi manger et boire, je vais maintenant apprendre aux gens comment laver et prendre de l'argent. Subhanallah. Alors, par rapport à ce qu'a dit le frère maintenant de Minsamir, il a dit que maintenant on fait des stages avec de l'argent, 500 euros pour apprendre la salade. Qu'est-ce que je dis ? Je dis C'est une grande monséba qui est tombée sur un grand malheur qui est tombé sur les musulmans et l'islam. Pourquoi l'islam ? Parce que ça donne une très mauvaise vue sur l'islam. Les gens, même les reconvertis, vont croire que pour apprendre la salade, moi, je dois payer 500 euros pour apprendre la salade. Sinon, on ne va pas m'apprendre. Donc moi, je ne vais pas embrasser cette religion. Il reste donc christianisme au-delà. Et c'est quoi la différence maintenant entre l'islam et le christianisme ? Le christianisme, quand tu vas chez le curé ou le pape, je ne sais pas qui, tu lui donnes de l'argent pour qu'il te fasse des doigts, il te donne un chèque pour aller au paradis. Celui-là aussi, il doit payer, il faut que je t'apprenne la salade. Un mot d'edin, un mot d'edin, 500 euros. Ce n'est même pas 10 euros. 20 maximum. Je meurs de faim, 20 euros pour acheter un peu de pain et de fromage. Ne pas mourir de faim. 500 euros. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Certains vont dire oui, mais le courant s'est permis de prendre un hadith authentique. Non. Le hadith d'Abbi Saïd, il a dit le courant sur quelqu'un. Il lui a donné 30 moutons et le professeur a dit il a dit quelque chose comme ça. On va dire premièrement, le courant, ce n'est pas comme la salade. On ne peut pas faire d'analogie de pièce. La salade, le courant non. Ensuite, le courant, ce n'est pas obligé de l'apprendre. de le faire apprendre. Sauf le Fatiha ou la avec laquelle on prie. Mais la salade, c'est obligé. Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit ? Toute chose obligée, c'est interdit de prendre quelque chose en sa contrepartie. C'est une règle pour la prendre. Ton père va dire va m'acheter du pain. C'est obligé ou il ne se passe pas obligé de le faire ? C'est obligé. Est-ce que tu peux lui dire non ? Sauf si tu me donnes 10 euros. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est obligé que tu ailles lui acheter. La quetta. Quelqu'un, je marche dans la rue, je trouve une bague. Une bague au nord. Bon, je la prends. Ensuite, je fais des annonces, etc. Son propriétaire, maintenant, je le connais bien chez moi, il dit « rends-moi la bague ». Ou là, moi, je lui dis « viens, je te donne la bague ». Je lui dis « voilà, c'est ta bague ». Il la reconnaît. Oui, c'est elle. Voilà, je te la rends, mais tu me donnes 10 euros. C'est possible. C'est haram. Pourquoi ? Parce que c'est une obligation de lui rendre sa bague. Toute chose obligée, c'est interdit de prendre sa contrepartie. Et même si on revient au Coran, le Coran, que le professeur-là a permis de prendre, il y a une contrepartie pour le talim. Les avis des savants différents, ils ne sont pas tous d'accord. Beaucoup disent oui, il y en a qui disent non. « C'est interdit d'apprendre à quelqu'un le Coran avec de l'argent ». Il dit « c'est interdit ». Là, c'était deux hadiths authentiques. Il y en a dans sa sissi la sahihah. Où quelqu'un a fait apprendre à quelqu'un du Coran et lui a donné un arc. Ensuite, il a eu peur. Il a dit « on ne sait jamais, ce n'est pas permis ». Il a demandé au professeur-là, il lui a dit « c'est permis ». Il lui a dit « si tu veux que Allah entoure ton cou, ton cou avec un arc, avec cet arc en feu, en le mettant en feu, alors accepte cet arc ». Il n'a pas accepté. Il a cité deux hadiths comme ça authentiques. Donc même par rapport au Coran, il y a une divergence. « Prenne-t-il la salat, la salat, un mot d'edin, la salat que normalement je dois apprendre aux gens et moi je leur donne de l'argent. Venez, je vous apprends la salat et je vous donne de l'argent pour que vous appreniez, pour que je prenne le hadjraïn d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je sais que vous ne voulez pas apprendre. Venez au mar et je vous paye, je vous apprends la salat. Maintenant, c'est le contraire. Stage, 500 euros pour m'apprendre la salat. Une fois, on m'a envoyé la photo de la personne qui apprend la salat, elle-même, cette personne, la façon de mettre la main droite sur la gauche, ce n'est pas comme ça. C'est une faute. N'am. Aussi, il avait la tête découverte. Elle avait la découverte avec l'almusta, n'en parlons pas. Donc, 500 euros pour que j'apprends à quelqu'un la salat. Ça veut dire, s'il ne m'apprend pas, ça veut dire que je ne lui donne pas. Ça veut dire, si je suis en train de prier, ensuite, quelqu'un me demandait à prier à côté de moi, il me dit, est-ce que j'ai sous doute ça ou si je fais ce livre, cela ? Je lui dis, attends, attends, je vois ce tweet dans la liste. Ah, tu n'es pas dans la liste, tu n'as pas pris 500 euros. Je n'apprends pas la salat. La ilahe Allah, la hawla wa la quwetel abidda. Wallahi l'adim, c'est un grand malheur. Et maintenant, ça ne va pas s'arrêter là. Regardez tout là, si vous allez en prendre ensuite, 500 euros pour apprendre la zakat. Ensuite pour la hanar, ensuite pour le hajj. Ensuite pour le siyan. Ensuite 500 euros pour le wodo. Ensuite 500 euros pour les lochis. Ensuite pour les monstres. Ensuite, il est comme ça. La hawla wa la quwetel. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Que Allah ta'ala guide ces gens. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens. Je vis pour utiliser le dîn pour extirper. Extirper de l'argent aux gens. Sinon, moi, c'était 5 euros ou 10 euros. Juste comme ça pour me fatiguer. Acheter des stylos pour vous apprendre l'internet. Donnez-moi 5 euros. 500 euros. Allah al-kabar. Subhanallah. On aime le wakid.